... Des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise sont réunis à Rias, en Arabie Saoudita. Ils prennent part au Forum international sur l'initiative des investissements futurs. La délégation burkinabé à cette rencontre est conduite, à part le Premier ministre, les enjeux à suivre dans quelques instants. Ici, au Burkina Faso, l'audience civile du procès du Poucha de 2015 est à nouveau renvoyée. Des vices de procédure ont été soulevés à l'ouverture de l'audience ce matin. Néanmoins, on n'apprend que des accusés ont invoqué la responsabilité de l'État dans le cours d'État du CND. Explications à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, nous parlerons de coutume avec la toute première sortie officielle du nouveau dimanche de Boussouma. Naba Sigri a eu pour destination le royaume des Tengkodogo. Selon la tradition, c'est une visite d'un fils à son père, le dimanche de Zougrantenga. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de Rias, en Arabie Saoudite, où se discute la question du financement de l'économie mondiale. L'événement, c'est le forum international sur l'initiative des investissements futurs. Le Burkina Faso, invité à ce forum, veut saisir l'occasion pour diversifier ses partenaires commerciaux et renforcer sa coopération avec l'Arabie Saoudite. Des détails avec nos envoyés spéciaux, Roger Kamm et Olopoda. Futur Investment Initiative, ou l'initiative des investissements futurs, c'est l'Arabie Saoudite à la conquête du monde avec tous ses atouts et avec l'image d'un pays dynamique et ouvert aux investissements. Après avoir été cloué au pilori pour l'affaire du journaliste Jamal Kazuki, Rias veut reprendre son ambitieux programme de réforme visant à libérer l'économie saoudienne de sa dépendance du pétrole. Cette troisième édition du forum international sur l'initiative des investissements futurs pose ici la principale question du financement de l'économie mondiale. Le Burkina Faso, présent aux côtés de nombreux pays invités, voit en cette tribune une heureuse occasion pour dynamiser l'axe Réa de Ouagadougou. Notre pays est déjà dans une coopération avec le Fonds saoudien du développement sur ce genre de projet. C'est aussi l'occasion pour son excellent monsieur le Premier ministre de rediscuter avec son ensemble de partenaires, faire le point des projets qui sont en cours et les inviter à accompagner le Burkina Faso, je l'ai dit, de manière plus intense pour que nous puissions, à travers ces financements que nous pouvons poser comme des financements innovants, avoir plusieurs cordes, plusieurs possibilités pour financer l'économie au Burkina Faso. À la tête d'une délégation burkinabé, le Premier ministre Christophe-Joseph-Marie Dabiré a la charge de discuter des grandes questions de développement avec des partenaires. Des partenaires sur lesquels le Burkina Faso va s'appuyer pour mettre en œuvre ses projets et programmes de développement. Les choses sont dynamiques, on change. Il est bon que le Burkina Faso diversifie ses partenaires de crypto financiers, que le Burkina Faso diversifie davantage, je l'ai dit, au niveau de sa coopération, et que nous ayons une diplomatie économique qui est plus incisive, qui nous permet de ne pas être dépendants d'encore, je l'ai dit, au début du partenaire, que nous aurez le choix à chaque fois. C'est essentiel. Et quand vous êtes dans un rendez-vous pareil, on permet de voir aussi comment les autres pays font, les autres nations font, soit les pays africains comme d'autres pays, comment ils font. Et ça vous permet d'éviter certains bourreaux d'étranglement, certains pris en otage, je vais dire comme ça, dans certaines situations. Rendez-vous du donner et du recevoir, cette rencontre du monde des affaires dans la capitale saoudienne est une opportunité pour le pays des hommes intègres de renforcer sa coopération bilatérale avec le royaume d'Arabie saoudite et surtout de mener une opération de séduction pour une destination Burkina Faso. Et ici, au Burkina Faso, c'en est fini pour la Semaine nationale de la citoyenneté. La Sénat avait débuté le 22 octobre dernier sous un thème relatif à la participation citoyenne au renforcement de la démocratie et de l'unité nationale dans un contexte de défis sécuritaires, des activités d'information et de sensibilisation ont ponctué la Sénat qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national. Le bilan complet avec Kualé Nébier et Caroline Noary. La 16e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est un satisfait site général qui clôture la Semaine nationale de la citoyenneté. Du 22 au 28 octobre, le département en charge des Trois humains de la promotion civique compte des actions de sensibilisation au civisme et à la citoyenneté responsable dans toutes les 13 régions du Burkina. Élève, agent de l'administration publique, acteur du secteur informel, artiste musicien. Bref, la diversification des catégories de personnes touchées répond aux besoins d'informer au maximum sur l'intérêt de la recherche du civisme. L'Organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté édition 2019 intervient dans un contexte où le défi sécuritaire laisse entrevoir légitimement des doutes, des craintes et des interrogations sur le visage de nombreux citoyens. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de placer la semaine sous le thème. Quelle contribution du citoyen au renforcement de la démocratie et de l'unité nationale dans un contexte de défi sécuritaire ? Un thème d'actualité qui rappelle à chaque Burkinabé sa responsabilité individuelle devant les nombreux défis qui se posent à notre pays en termes de préservation des acquis de l'État de droit démocratique et de la cohésion sociale. Pour leur part contributive aux activités, collectivité territoriale, arrondissement de communes et personnes physiques se voient récompensées. Arrondissements les plus propres, meilleurs engagements citoyens, citoyenneté en milieu scolaire sont autant des domaines concernés. Un lauréat retient particulièrement l'attention. M. Ivo Zama, du corps des sapeurs-pompiers, se voit couronner à nouveau pour son engagement personnel pour sauver 60 personnes d'une noyade certaine au cours du mois de juillet de cette année. Absent, mais représenté par le ministre en charge de l'administration territoriale, le président du Faso fera traduire sa reconnaissance à la Semaine nationale de la citoyenneté qu'il qualifie d'instrument d'impulsion d'une culture de promotion des droits humains et du vivre ensemble au Burkina Faso. Le Conseil économique et social est soucieux de l'impact à des produits chimiques sur l'agriculture au Burkina Faso. Le CES place la question au centre de sa deuxième session ordinaire de l'année 2019. La session qui a débuté ce 29 octobre à Ouagadougou sera ponctuée de panel avec tous les acteurs intervenants dans le secteur agricole. L'ouverture des travaux dans ce compte rendu signé Adama Koulibaly. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2019 aborde la question de l'impact sanitaire et environnemental de l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Selon une étude réalisée au Burkina Faso, 70% des intrants agricoles ne respectent pas les normes exigées et l'usage non maîtrisé peut conduire à des situations dramatiques telles celles de Didier en septembre dernier. D'où le thème de cette session. En 2017, une opération de contrôle de pesticides effectuée par le ministère en charge de l'agriculture dans quatre régions a révélé qu'environ 70% des produits phytosanitaires vendus aux agriculteurs ne sont pas homologiques. A cet effet, plus de 15 tonnes de produits avaient été saisis. Pire, les producteurs maraîchers urbains et périurbains et les agriculteurs en milieu rural, surtout dans les zones copernières, utilisent des pesticides et des herbicides dont ils ignorent la qualité et la composition. Par ailleurs, l'utilisation détournée de produits chimiques pour le nourrissement des fruits et légumes et la préparation de certains mains ou pour déployer la volaille reste une pratique qui tend à se généraliser. Des panneaux seront organisés au cours de cette session avec les différents acteurs du domaine, à savoir les ministères concernés, les producteurs ou encore les importateurs. Les résultats de cette session qui prendra fin le 25 novembre prochain seront transmis aux plus hautes autorités comme contribution à la prise de décision. Autre titre de l'actualité, l'audience assivée du procès du Poucha de 2015 est renvoyée au 19 novembre prochain. L'audience qui devrait reprendre ce matin est encore à la phase des débats des procédures. Des accusés avancent aussi la responsabilité de l'État dans la survenue des événements de 2015. Explication avec Gérard Sommet et Zubavère David à Dabiri. L'audience, plusieurs condamnés dans cette procédure judiciaire, formulent une requête. Il cite l'État burkinabé à comparaître et le désigne comme civilement responsable des événements de septembre 2015. Leurs arguments, l'État burkinabé aurait créé les conditions de ce chaos. Lorsque le coup d'État a été fait, il y a des journalistes qui ont dit il y a les coupables, il y a les responsables. Je pense qu'on est unanime à dire que l'État est responsable et il n'y a aucune raison que ce soit nos clients qui soient les seuls à payer. encore qu'ils ont cru en agissant pour pouvoir corriger tout ce qu'il y avait comme travers de la transition. Des arguments partagés par maître François Farama, l'avocat de la plupart des blessés constituent partie civile dans ce procès. L'État a failli dans sa mission de garantir l'intégrité physique des populations. sa responsabilité est donc engagée. Nous, nos clients ont été blessés, tués par des armes de l'État qui étaient tenues par des employés de l'État qui, de surcroît d'ailleurs, étaient pour certains dans des camps qui étaient censés être organisés et on va dire, dont l'organisation a été assurée par l'État. Nous, nous sommes convaincus que l'État sera condamné parce que c'est le même injuste que les Burkinabés aient donné leur poitrine pour sauver les autres Burkinabés, pour sauver cet État lui-même. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il faut le dire, ils y sont aujourd'hui, je le dis haut et fort, parce que ces gens sont morts. Et quand ils viennent à dire, l'État n'est pas responsable et qu'eux, par contre, continuent de profiter des avantages, du sacrifice de ces hommes. Mais c'est comme je dis, c'est leur droit. Ils ont le droit de l'invoquer. Mais moi, je reste persuadé que le tribunal militaire est condamné à l'État solidairement. Pour mettre la salle Pierre Yanogo, ces arguments ne sauraient prospérer l'État burkinabé étant lui-même victime dans cette affaire. Pour nous, demander à l'État d'être moralement responsable de ce coup d'État n'est pas acceptable. Toutefois, c'est des questions de droit. Nous allons examiner ce qui a été produit et nous allons reprendre un droit. Mais donc, c'est déjà, nous ne nous voyons pas dans la peau de ceux qui ont instigué, de ceux qui ont moralement, ceux qui ont moralement porté la responsabilité de ce coup d'État. Les différentes parties sont donc invitées à produire les pièces justificatives de leurs prétentions, qui pour les dédommagements, qui pour se tirer d'affaires. L'audience est renvoyée au 19 novembre prochain, le temps de permettre aux avocats de prendre connaissance de ces pièces. Un conseil de cabinet élargi s'est tenu hier au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. C'est un cadre de concertation visant à faire le bilan des activités de ce ministère. Occasion également de fixer des orientations pour l'année scolaire 2019 à 2020. Issa Kafando et Sekou Zongo. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales tient ici son deuxième conseil de cabinet élargi. Durant deux jours, ces acteurs du monde éducatif évalueront la mise en œuvre des recommandations du premier conseil et feront des projections pour un bon délouement de l'année scolaire. Il est bon que justement nous puissions nous retrouver une fois par trimestre, pourquoi pas, avec l'ensemble des responsables, aussi bien au niveau central, donc ceux qui sont au niveau de Ouagadougou, mais au niveau déconcentré, pour échanger sur le fonctionnement de notre ministère, faire le point de la mise en œuvre de notre programme d'activité, dégager des perspectives, partager des expériences afin d'améliorer le fonctionnement du ministère. Ce conseil se tient dans un contexte où le secteur de l'éducation est durment touché par la crise sécuritaire. Le ministre et ses collaborateurs restent tout de même déterminés à faire de l'année scolaire 2019-2020 une réussite. Il y a des écoles dans presque tous les villages et une école représente un symbole de l'État. Et donc justement, faire fermer des écoles, assassiner des anciens, attaquer des écoles, brûler des écoles, c'est détruire des symboles de l'État. Et détruire totalement le système éducatif, c'est détruire le développement de notre pays. C'est pour cela que nous nous battons comme ça et malgré tout ce qui se passe, nous arrivons effectivement à faire face à ce phénomène-là. Le conseil de cabinet élargi est un cadre de concertation permettant aux ministres d'échanger avec ses collaborateurs sur les préoccupations de l'heure et sur la mise en œuvre des dossiers stratégiques du ministère. Le premier conseil s'est tenu en mai dernier. Les membres du comité national de pilotage des pôles de croissance et de compétitivité sont en session à Ouagadougou au centre des échanges à la stratégie de mobilisation des ressources foncières pour des pôles de croissance. Des projets de création d'autres pôles de croissance seront également débattus au cours de cette session. Les pôles de croissance et de compétitivité est un modèle de développement économique opté par le gouvernement pour qu'il avait depuis 2011 pour accélérer la croissance et réduire la pauvreté. Pour la présente session qui est la première de l'année 2019, les membres du comité national de pilotage des pôles de croissance se penchent sur le thème mobilisation des ressources foncières pour les pôles de croissance et de compétitivité. Quelle stratégie pour la purge des droits fonciers ? Les pôles de croissance constituent des projets majeurs pour le Burkina Faso au regard de l'importance de leurs effets attendus sur la production, la croissance économique et l'emploi. À l'horizon 2020, la part des pôles de croissance et de compétitivité dans la constitution du produit intérieur doit être portée à 3 pouces. Bagré-Pôle, qui est en marche, enregistre déjà ses premiers acquis. La vision du gouvernement burkinabé, c'est de consolider ses acquis et de mettre les bouchées doubles pour activer les autres pôles en attente. Nous avons donc le pôle de croissance de Bagré qui fonctionne, malgré les difficultés, bien sûr, et qui a déjà à terme pour 2020, qui devait pouvoir nous permettre d'avoir 30 000 emplois créés. Nous avons aujourd'hui plus de 27 500 emplois qui sont déjà créés. Nous pensons que c'est bon. Et plus de 30 000 et quelques hectares qui sont déjà aménagés et prêts pour accueillir les agroinvestisseurs. Et vous avez vu que nous sommes en train de réactiver le dispositif de communication pour encore rappeler les agroinvestisseurs qui s'étaient donc manifestés depuis pour qu'ils puissent prendre place dans les plaines qui ont été aménagées à cet effet. À cette première session, il est question pour les membres du comité national de pilotage des pôles de croissance et de compétitivité d'apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations et résolutions de la précédente session et l'état de construction des pôles de croissance de Bagré et des autres pôles en préparation. Il s'agit des agro-pôles des pôles de croissance de l'Est, du Sahel, des grappes des huileries de Bobodioulasso et des technopoles TIC de Ouagadougou. Un nouveau projet ambitionne de réduire significativement le travail des enfants dans le secteur agricole. Il s'agit du Patek à le projet de promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton. Ce projet, qui est piloté par l'ONG Solidar Suisse, a été officiellement lancé le 25 octobre dernier à Dédougou, la Sinawatara et Aïcha Adzianda. Selon une étude commanditée par l'ONG Solidar Suisse en 2016, 60% des enfants qui travaillent dans les champs de coton dans les régions des Hauts-Bassins, de la Boucou, du Mouhoun et des Cascades, ne disposent d'aucune protection et sont exposés à de nombreux risques pour leur santé. Le projet de promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton Patek vient à Point-Nommé. Le principal objectif du Patek c'est d'amener les parents producteurs de coton à prendre conscience des dangers qu'il y a dans l'utilisation des enfants dans les champs de coton. Mais nous sommes très contents d'avoir ce projet qui vient en appui pour le sensibiliser toujours parce que ça sera un bon pour nous tous parce que quand tu veux produire le coton tu veux avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose tout d'abord il faut avoir la santé. Le Patek est financé par la coopération internationale allemande GIZ à plus de 350 millions de francs CFA. Ce nouveau projet intervient dans trois provinces à savoir le Mouhoun le Nayala et la Komoui. Le projet essaie d'apporter une alternative en apportant des soutiens financiers aux ménages pour qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus qui vont permettre d'employer une main d'oeuvre adulte. Le Patek est mis en oeuvre par l'ONG Solidar Suisse et exécuté par Okades Dédougou et Okades Banfora. Il a une durée de 16 mois et va toucher plus de 5000 personnes. Des jeunes de la région du Nord bénéficient d'une formation professionnelle dans les métiers des mines. La formation est organisée par la société minière Raveston Karma qui intervient dans cette région. La société minière veut ainsi participer concrètement à la lutte contre le chômage des jeunes. Le reportage de Abdoula Rasmane Isongo. Maintenance industrielle, autoélectricité, mécanique enjeu et structure métallique, ce sont les 4 métiers miniers dans lesquels ces 13 jeunes ici à l'image vont être formés pendant 18 mois en théorie mais également en matière d'encadrement terrain. l'initiative est de la société minière Raveston Karma basée dans le Yatinga. Cette formation s'inscrit dans ce sens de renforcement des capacités et d'améliorer les conditions de vie des communes pour lesquelles nous sommes installés. La formation de ces 13 jeunes permettra en tout cas de contribuer énormément dans la lutte contre le chômage des jeunes. Les apprenants dissimulent difficilement leur sentiment. On est fiers en tout cas de recevoir cette formation parce que cette formation va nous aider en tout cas à être employables et en même temps à acquérir des connaissances professionnelles et théoriques. Vu que ça nous permet de nous former ça c'est déjà une bonne idée puisque ça permet de réduire vraiment le chômage. En attendant ils reçoivent un équipement de travail composé de tenues et de chaussures de sécurité. Actualité dans le milieu de la santé l'Ordre des médecins du Burkina Faso forme ses membres sur les règles d'éthique et de déontologie. La formation qui se tient depuis hier à Ouagadougou cible principalement les nouveaux médecins et anesthésistes qui vont bientôt entrer en fonction. l'objectif est de les soutenir à faire des choix judiciaires dans la prise des décisions concernant les patients. On en sait plus avec Zalissa ça s'en faut. l'éthique et déontologie les droits les droits les devoirs les obligations de la profession médicale et ces récents événements sociaux nous ont montré qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas les textes qui régissent notre profession. Cette formation tourne donc à point nommé même si elle fait partie des activités inscrites au tableau de bord de l'Ordre des médecins. Nous avons l'obligation en tant qu'Ordre des médecins de l'enseigner à tous les médecins. C'est notre credo. L'Ordre des médecins c'est cela. Faire en sorte que chaque médecin puisse exercer la médecine en preuve d'éthique et de déontologie pour assumer ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème particulier mais nous traversons actuellement une crise de la santé que vous savez très bien et peut-être que ça pourrait aider à mieux comprendre un certain nombre de choses. Plus de 200 praticiens de la santé sont donc attendus ici pour revisiter des notions comme le secret médical, le médecin face à la justice ou encore la liberté médicale et les recommandations officielles. Ainsi donc à l'issue des deux jours de formation ils pourront toujours faire un choix judicieux pour le bien-être des patients. C'est une question de santé qui semble être ignorée par beaucoup. Une bonne partie de la population burkinabé est touchée par des troubles mentaux tels que la dépression. Ce sont les spécialistes de la santé mentale qui font cette révélation aux journalistes. Des journalistes sont désormais invités à jouer leur rôle dans la prévention des maladies mentales. Des détails avec Ismaël Des journalistes outillés sur les questions des maladies mentales. L'accent est mis ici sur les dépressions qui conduisent à la démence ou parfois au suicide. Les causes de la dépression ainsi que les différentes phases et manifestations sont les modules présentés aux journalistes. L'objectif est d'inciter les hommes de médias à prévenir les dépressions au Burkina Faso à travers leur production. C'est pour cela que nous avons développé ensemble un projet qui s'appelle Santé mentale pour tous qui a sa deuxième phase et un projet au cours duquel nous appuyons le ministère de la Santé à faire en sorte qu'il y ait une prise en charge communautaire de la maladie mentale de façon générale parce qu'en notre sens tout n'est pas une question médicale il y a également le niveau communautaire qui doit être pris en compte. Et au niveau communautaire des alertes sont lancées à savoir que près de la moitié des Burkinabés souffrent de troubles mentaux selon une étude présentée au ministère de la Santé. Si vous prenez conscience de cette réalité-là qu'une personne toutes les 40 secondes met à sa vie ce qui est anormal je crois que c'est déjà très important et là ça interpelle donc les communautés autour de nous que si vous voyez un individu qui est déprimé qui tend la dépression il faut rapidement l'accompagner l'orienter vers les structures de santé mentale les structures de santé ou les religions je dirais qui peuvent l'accompagner avoir de l'empathie pour ces personnes-là parce que selon lui chacun a quelque chose à réaliser sur cette terre et que nous sommes tous doués à notre manière. Un autre sujet qui reste une préoccupation dans le milieu de la santé c'est la lutte contre la chistosoméase la maladie encore appelée elephantiasis fait l'objet d'une vaste campagne de traitement de masques dans la région du Sahel plus d'un million de personnes seront touchées par cette campagne dont le lancement est intervenu hier à Dori La campagne de traitement de masques contre la chistosoméase lancée ici à Dori par le gouverneur de la région du Sahel une maladie tropicale négligée qu'il faut à tout prix combattre selon les acteurs Aujourd'hui nous nous rendons compte que c'est des maladies qui nous demandent un effort particulier pour faire en sorte qu'elles cessent Nous avons avec nous les compétences nous avons avec nous les ressources nationales mais nous avons aussi la chance de bénéficier de soutien comme celui de la Banque mondiale Nous allons faire en sorte qu'au niveau de tous les démembrements de la chaîne déconcentrée de l'Etat de la chaîne décentralisée de l'Etat tous les efforts soient faits pour que les populations au plus profond de notre région du Sahel puissent bénéficier de ces traitements Dans la région du Sahel plus d'un million d'adultés et d'enfants sont concernés par l'administration de ces médicaments contre la cystosomiaise Les principaux effets secondaires sont les nausées les vomissements et la diarrhée mais la direction régionale de la santé rassure Nous précisons qu'il peut y avoir des effets mais à ce que nous avons eu en tout cas depuis le début de ce traitement nous n'avons pas eu d'effet grave et nous invitons la population à adhérer massivement à cette campagne à revenir au niveau de nos centres de santé dès qu'il ressemble quelques effets que ce soit et nous pouvons rassurer les uns et les autres que nous allons essayer de couvrir l'ensemble des quatre provinces de telle sorte que toute population existant au niveau de la région du Sahel puisse bénéficier de cet engagement du pays Les facteurs favorisant la contamination de la cistosomia sont les points d'eau de surface propices au développement des moulisques et les actions de l'homme comme la riciculture et les baignades dans ces points d'eau Autre point de l'actualité nous parlons à présent de coutume dans la chefferie Mozi le nouveau dimanche de Boussouma intronisé le 10 août dernier a effectué sa première sortie officielle hors de son royaume Naba Sigri a rendu une visite au roi de Tengkodogo le dimanche de Zougrantenga une tradition à laquelle il s'est sacrifié pour recueillir des conseils et des bénédictions tout le sens de cette visite avec Césaire Carfaux et Tanga Kafandou C'est un retour aux origines pour le nouveau dimanche de Boussouma Deux mois après son intronisation Naba Sigri est à Tengkodogo dans le royaume de Zougrantenga pour sa première visite de parenté Dans la pure tradition du Mogo le roi de Boussouma est accueilli par son père Le roi de Tengkodogo dans cette forte oeste au palais royaume de la royale puis dans un langage propos initié les benders reviennent sur la généalogie des rois et les origines du royaume Mosse Après ce rituel les deux rois sortent de la forteresse pour prendre place sur cette terrasse où les différentes composantes viennent prêter allégeance les ministres de la cour les anciens les benders de la bici le Nakomnava et le Nakomse les portapas et la forte délégation venu de Kaya du tout couronné par des prestations de troupes de Tengkodogo et de Boussouma dans l'histoire du Mourou le roi du Goumou est grand-père et le roi du Tengkodogo est père je suis alors venu en tant que fils pour lui demander des conseils et des bénédictions l'assistante de sa vie il a beaucoup appris mais on ne se passe pas de conseil je lui ai donc conseillé de rester dans la droiture avec Dieu et les mains des ancêtres ce qu'un père souhaite à son fils c'est la longévité dans le bonheur après Tengkodogo le nouveau dimanche de Boussouma rendrait également visite au Mourou Naba et au roi Bouyatenga en sport la caravane du Tour du Faso a pris la direction du nord ce mardi pour la cinquième étape cette étape s'est déroulée entre Boussi et Boussé et Ouaiwia et c'est un belge qui l'emporte le Burkinabé Bachouru Nikiema arrive deuxième et améliore ainsi son classement général le résumé complet avec Salifa Ouidraogo le coup de génie de Gérôme Castelot à Ouaiwia le coureur de la team Flanders devient le deuxième belge à Saint-Pouze à Ouaiwia donc le dernier 6 kilomètres je suis attaque et voilà c'était hyper dur 4 kilomètres mais bon voilà j'ai gagné pour la 24ème fois de l'histoire le tour du Faso se déporte dans la cité de Nabakango 135 kilomètres 500 entre Boussi et Ouaiwia ça démarre fort ce matin avec un peloton et tiré à l'avant l'allure estimée à environ 65 kilomètres jusqu'au premier sprint intermédiaire le plus fort Bachirou Nikiema devant Jeunesse Doré de la Suisse et le maillot vert Mohamed Bouzidi de l'Algérie Bachirou Nikiema se montre serein à Yako et conforte son maillot rose des sprinters le troisième point chaud a gourci ce jour entre trois hommes qui s'étaient échappés tout juste après Yako collé Dalla Gabriel de l'Angola brille devant le natif de la région Salifou Yerdanga et Jérôme Castello les trois hommes mènent la course jusqu'à Ouaiwia où Jérôme Castello résiste au retour du peloton et arrive seul à la ligne d'arrivée après trois heures trois minutes 40 secondes de route il est suivi de deux Burkinabés Bachirou Nikiema et Abdoulaziz Nikiema nous avons voulu qu'à l'arrivée ici que Yardbanga le fils de la région puisse prendre cette étape mais c'est un belge qui a plu c'est l'histoire qui a gagné et nous avons vu qu'il y a un Burkinabé qui est le deuxième et nous pensons que c'est une fierté pour nous la bonne opération du jour est à mettre au compte de Bachirou Nikiema le Burkinabé est désormais troisième au classement général à 40 secondes de l'heure il est également détenteur de maillots verts et roses la tunique jaune est toujours sur les époux du rwandais Moïse Moubisha un mot de l'actualité à l'étranger les restes du corps du chef du groupe état islamique ont été inhumés en mer l'information a été confirmée par le chef d'état-major de l'armée américaine l'inhumation de Abu Bakr al-Baghdadi rappelle celle d'Oussama Ben Laden le chef d'Al Qaïda tué en 2011 l'armée américaine a immergé en mer les restes du corps du chef du groupe état islamique Abu Bakr al-Baghdadi selon la procédure et les rites islamiques ce n'est pas sans rappeler l'inhumation du chef d'Al Qaïda Oussama Ben Laden en 2011 pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage le chef d'état-major de l'armée américaine le général Mark Miley l'a confirmé à la presse après avoir expliqué que les vérifications ADN avaient été réalisées que plusieurs acteurs du conflit syrien avaient contribué à l'opération et avoir freiné un peu l'enthousiasme du président américain en expliquant que la vidéo du raid était encore à l'étude et qu'il ne savait pas si et quand elle serait déclassifiée il a aussi confirmé que deux personnes avaient été faites prisonnières concernant le récit très précis que Donald Trump a livré au public sur la mort de Bagdadi le chef d'état-major a esquivé expliquant qu'il n'avait pas eu connaissance de ces détails mais que le président avait dû certainement parler directement avec des membres du commando Lors de son annonce le président américain avait aussi précisé que 11 enfants avaient pu être sauvés pendant le raid il a également rendu public sur son compte Twitter la photo du chiant du commando qu'il a érigé en héros national l'élimination du chef d'état islamique est tombé à pic pour Trump qui avait besoin d'une victoire alors même que l'opposition démocrate a lancé une nouvelle phase de la procédure de destitution du président américain et c'est la fin de ce journal merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501